Nous sommes à direct du stade de Mayansumar et de caisse pour les besoins des phases nationales. Je suis avec Djiboun Info et avec le coach de Djanji, ASI Djanji. Bonjour. Bonjour, chers Boudjan. Voilà, présentez-vous. Je m'appelle Abdallah Gromad, je suis le coach de l'ASI Djanji, une ASI située dans le département de Pignona, dans la commune de Pignona, pour affaillement dans la commune de Caritiac, dans la commune de Caritiac, à Rondissement de Tandou. Et vous êtes à caisse depuis quand ? Je suis là à caisse depuis, je peux dire, le lundi. Et vous avez joué votre premier match ? Oui, on avait joué le premier match contre l'ASI Djanji, qui est le champion national. On vous a abattu ? Bien sûr, on nous a abattu par une victoire à zéro, malgré les gars, on avait déclené un bon match, un match palpitant. Un match que tout le monde a vécu. On ne pensait même pas qu'on ne devait prendre en vue. Peut-être sur les arrêts réflexes de la défense, qui avait un peu failli, mais vraiment, c'était un match, l'un des plus beaux match que j'ai vécu depuis que je suis à l'Aïdjanji, depuis 2011 jusqu'aujourd'hui. Très bien. Nous-mêmes, au moins, on a vu le match, on a regardé une partie du match, mais on se rend compte vraiment, c'est une question de réalisme qui manquait. Voilà, c'était des petits réglages au niveau de l'équipe. Selon l'offensive, il y avait un petit réglage, mais elles en se suivent. Et pour assurer la population du département de Bibiana et de l'arrêtissement de Tendouk, pour leur dire encore, soyez en compassion, c'est cette belle équipe, une jeune génération, que j'ai envie encore d'accompagner vraiment. Et, Inch'Allah Rabbi, il y aura des résultats. Aujourd'hui, c'est votre deuxième sortie ? Oui, c'est notre deuxième sortie. L'enjeu est total, hein ? Oui, l'enjeu est total, il y a un peu de tout à gagner. Et, Inch'Allah Rabbi, j'en sais sûr, on va faire la différence aujourd'hui. D'accord. Ça sera dur, mais on va faire un autre effort pour faire la différence, pour rester dans cette course. Bon, c'est une phase nationale. Bianchi, une première fois, vous représentez Bignona, vous représentez toute la Casamance. Les yeux sont rivés sur qu'est-ce ? Le message ? Le message, c'est qu'on n'est pas des étrangers, c'est le vœu, parce qu'une équipe qui va battre encore, qui est champion régional, ce n'est pas une petite équipe. Et encore une équipe qui arrive à gagner même le champion national en titre. Donc, ce n'est pas une équipe. Bianchi n'est pas venu pour du tourisme. Bianchi est venu aujourd'hui pour démontrer au Sénégal, à part entière, au monde entier, du monde du football, pour vous dire que le football aussi est dans les villages. Il faut qu'on aille voir encore ses enfants au niveau de ces villages, à l'exode rural. Aujourd'hui, on est venu pour faire la différence. Et, Inch'Allah Rabbi, on va les montrer que Bianchi sera toujours présent jusqu'à la fin de cette compétition. Inch'Allah Rabbi, c'est ça que nous souhaitons. Prognostic ? Pourquoi pas la finale ? Pourquoi pas la finale ? Parce qu'on est là pour procéder ce titre. On en a posé, le département, on en a posé, le groupe Amor en a posé, les intérations en a posé aussi, pour montrer ce bel exemple de ce département de Bignonna. Parce que nous voulons même aller jusqu'au bout, au delà, pourquoi pas, pour que les gosses puissent aller de loin, au delà du département de Bignonna. La morale, le moral est bon. Le moral est plus haut encore. Et les collègues sont très motivés à 200%. Merci. On va aller encore à fond. Merci, bonne chance. Je vous remercie. Merci encore, je vous remercie. Merci à vous, Diego Nelpo. Je vous remercie de vous. Très bien. Merci.